Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Cette semaine, je reçois Katharina Grondin et sa marionnette Mario. Je dis sa marionnette, je devrais dire son conjoint Mario. Parce qu'effectivement, vous savez probablement de qui je parle, mais je parle de la première marionnettiste officiellement en relation amoureuse avec sa marionnette. Ils ont leur spectacle, conférences qui parcourent le Québec en ce moment, conférences sur des conseils sur les bonnes relations amoureuses. On va parler de tout ça pendant le podcast. On va décortiquer un peu c'est quoi exactement leur relation, comment est-ce possible. J'ai probablement toutes les mêmes questions que vous. Donc voilà, vraiment un épisode très intéressant avec Mario et Katharina. Avant de vous laisser, je voudrais juste remercier les studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leur beau studio. Si vous avez des besoins en audiovisuel, n'hésitez pas à communiquer avec le studio, bien entendu. Aussi, le podcast des personnages part sur la route, officiellement. On est rendu en 2024, ça s'en vient. Je vous donne les dates déjà annoncées. On est le 22 mars à Saint-Eustache, le 5 avril à Drummondville et le 15 juin à Victoriaville. Il y a d'autres dates qui s'en viennent. Toutes les infos, toutes les dates sont au gilali.com. Voilà, je ne vais pas trop m'étirer. Je vous souhaite un bon épisode à tous et à toutes du podcast des personnages. Et voilà, bonne écoute. – Sous-titrage Société Radio-Canada Catharine Grondin, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Merci à toi, Jay. Écoute, t'es la première marionnettiste du Québec à déclarer son amour, à être en relation officielle avec sa marionnette. Vous parcourez même ensemble le Québec avec un show, conférence sur les bonnes habitudes en relation de couple. Oui. Ce show-là a fait couler énormément d'encre. Vous avez eu votre lot de critiques en tant qu'amoureuse d'une marionnette. Même certains ont qualifié votre conférence d'un simple show de marionnettes. Parlez-moi un peu de votre conférence. Bon, là, je vois que Mario n'est pas là aujourd'hui. Il est exposé. Il s'en vient, ce ne sera pas long. Écoute, je pense qu'il cherche du parking. Mais il devrait arriver dans quelques instants. Mais tu sais, c'est Mario, c'est Mario, il a de la misère à arriver. Il n'est pas ponctuel. Il a plein de belles qualités, mais il n'est pas ponctuel. Il a de la misère à s'organiser. OK, donc on peut s'attendre à ce que Mario vienne. Oui, oui, bien, oui, oui, il va arriver. Je n'ai pas peur. Commençons sans lui. Parlez-moi, selon vous, c'est quoi votre conférence? Pourquoi certains vont dire que c'est un show de marionnettes? La jalousie. La jalousie. C'est très confrontant quand on rencontre des gens qui ont connu un succès, qui trouvent l'équilibre. On est en cas de l'équilibre, hein, Jérémie? Tout le monde est en cas de l'équilibre. Oui, oui, j'ai rencontré. C'est instable, la vie. Instable. Alors là, deux entités qui s'appuient l'un sur l'autre parfaitement. Ça fesse. Ça fesse dans le dash. C'est sûr que ça doit être confrontant pour plusieurs. Non seulement votre succès professionnel comme marionnettiste, mais votre succès amoureux. Amoureux, surtout. C'est sûr que c'est ça. Tu sais, Mario et moi, on se complète. On se comprend. OK. Comme n'importe quel couple, on a nos petits moments de, tu sais, ah, je n'aime pas quand tu dis ça de même. Je préférais. Vous avez de la communication, à la limite. Eh bien, voilà. On a trouvé le terrain d'entente pour se parler. Je comprends. Là, je ne veux pas vous couper dans votre élan, mais vous avez mentionné « on se complète ». Puis là, je viens de faire l'avocat du diable. Tu sais, je ne veux pas vous insulter. Tu fais ton travail, Jérémy, je le comprends. Mais c'est pour aider les gens à comprendre à la maison. Quand vous dites « on se complète », ce n'est pas justement la base d'une marionnettiste de compléter sa marionnette, donc de lui donner vie, si on veut. OK, je comprends. Je comprends que tu ne me distingues pas de Mario. C'est l'erreur que tout le monde fait. OK. Mais moi, je suis un tableau blanc. OK. Et j'ai ma propre vie sur laquelle je peins. OK. Mais Mario, il a sa vie, là. Il a ses hubb, il a ses activités. Il fait des affaires que je ne respecte pas. OK. D'autres que je respecte. Sans vous, là. Ben oui. Ben oui. Comme là, par exemple, en ce moment, il se cherche du parking. Oui, exactement. En ce moment, tu sais, bon, je le sais, il a de la misère. Il ne gauge jamais les… Tu sais, lui, il essaie de battre Google Maps. Tu comprends-tu? Ah, oui, oui, oui. Ben là, il se dit « je vais partir, là, c'est 8 minutes, je vais partir à 9 minutes, puis je vais arriver à temps. » Je ne suis jamais comme ça. Je comprends. Tu sais, tu comprends? Ça, sujet de chicane. Hey, tu ne battras pas la machine, Mario. Tu ne battras pas. Arrête, tu sais. On en rit, là. Mais oui, c'est ce genre de… Ça doit être un irritant, quand même. Ben, des fois, oui. Tu sais, des fois, oui. OK. Alors oui, effectivement, je comprends que c'est confrontant. Je comprends que c'est inhabituel. Mais on est en 2024. On peut-tu ouvrir nos horizons? On dit souvent, hein? On peut-tu laisser aimer qui on veut bien aimer, tu sais? On le dit souvent. On le dit souvent, exactement. De cette façon-là. Oui, on peut-tu laisser aimer comme qui qu'on veut laisser aimer? Oui. Voilà. OK. Donc, conférence sur les bonnes habitudes en relation de couple. Donc, pour les gens qui seraient intéressés à aller voir la conférence, c'est vraiment éducatif. C'est pas… On n'est pas dans le même carré de sable que les Morissettes, par exemple. Ben, écoute, je dirais qu'on est au juste milieu. OK? C'est la croisée. On est funnés. On est… On a… Ça ne se veut pas drôle, mais c'est drôle. Est-ce qu'on rend la discussion sur les relations accessibles, le fun, party? Ce qui est difficile, parce que c'est un sujet quand même assez… Assez sensible. C'est sensible. Ben, nous, on parle de sexualité, de cul même. Je te dirais qu'on parle de cul. OK. Vous parlez de cul quand même. Ben, parce que… Sans tabou, là. Ben, Mario et moi, à la base, c'est le fisting, là. C'est l'un dans l'autre, là. C'est l'un dans l'autre, là. C'est ça. Puis on n'a pas peur de le dire. On le dit « je fiste, Mario, quotidiennement. » Ça peut aider des gens, là, tu sais, qui rentrent chez eux puis se sentirent normal. Les hommes. Parce que Mario, il représente un modèle hétérosexuel d'ouverture. Oui. Quelque chose qui est dans la vulnérabilité, mais qui est aussi… Laissez sa partenaire prendre le contrôle. Exactement. Il n'y a pas peur d'être vulnérable. Vous avez 38 ans. Oui. Vous ne le faites pas, d'ailleurs. C'est peut-être la cagoule. Oui, tu attires les traits. Tu n'as pas besoin de lifting. Je n'ai pas besoin de buttock. On économise ses freins. Tu es très drôle, Jérémy. Bien, merci. Je l'aime, ta vibe. Ah, bien, merci. C'est gentil. C'est partagé. C'est partagé. C'est fait. Donc, vous êtes marionnettiste depuis combien de temps? Vous avez commencé ça? À quel âge? Écoute, du plus loin que je me souviens. OK. Moi, j'ai grandi dans un petit village, Saint-Louis-du-Ha-Ha. Oui, oui, oui. Et, bon, papa était pas mal tout seul. Il travaillait le bois dans son établi. Et puis, maman, elle était décédée, déjà. Maman était morte. En couche, oui. Du plus loin que vous vous souvenez, maman était pas là. Elle était pas là. Mais sympathie. Oui, bien, c'est gentil. Elle est morte. On était partis en, je pense, j'avais 3-4 ans. On était partis à Cancun. OK. Puis, je l'ai comme, je sais pas, là, je disais tout le temps, piña colada, piña colada. Bon, elle pognait la malaria. Elle s'est mise à porter des couches. Là-bas, en voyage. Oui, et là, l'infection a pogné, puis elle est morte là-bas. OK. Parce que papa m'en veut depuis, là. Ah, OK. Un petit peu. Fait qu'on a, fait qu'on a, j'étais très isolée. OK. Très isolée. Et puis, ben, papa, il me voyait bien grandir seul. Fait qu'il me gossait des affaires en bois. OK. Il me gossait. Des petits jouets. Des petits personnages. Puis, il disait, tu sais, t'as pas de frères et soeurs parce que t'as tué maman, mais tu peux avoir des amis. C'est une belle façon, quand même, d'apporter ça. Oui. Donc, vous avez eu, en fait, votre famille, ça a toujours été vos jouets. Oui. Que vous avez animés par votre imagination, j'imagine. Oui. Tu sais, il y a la famille biologique, mais il y a la famille qu'on choisit aussi, Jérémy. On dit souvent ça. On dit souvent ça aussi. OK. Donc, première marionnette du plus loin que vous vous souvenez. Parce que là, est-ce qu'il y a une distinction à faire entre, par exemple, une Barbie puis une marionnette? Ah, ben oui. La Barbie, c'est grotesque. OK. C'est, bon, premièrement, c'est humanoïde de base. OK. Les traits sont pas exagérés. Alors, c'est plat, plat, plat. C'est très convenu. Est-ce que pour initier quelqu'un, ça peut le faire? Oui, temporairement, on peut s'adapter. D'accord. Parfait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est... C'est quoi le background d'une théière? Hum, OK. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Comment qu'elle bouge? Comment qu'elle parle? À verser combien de thé? À verser combien de thé, Jérémy? C'est quoi, elle, son thé préféré? C'est quoi son thé? Es-tu plus tes verts, tes noirs, des caféinés, des théinés? Ça lui fait-tu mal, l'eau bouillante? Ça lui fait-tu mal? Parce qu'on l'entend crier, nous autres, la bouillante. Moi, je l'entends crier. Quand l'eau est prête, ça crie. Oui, ça crie. Ça crie fort, une théière. Oui, puis on pense que c'est juste un cri mécanique. Mais c'est vrai que ça... Si tu penses d'où provient ce cri-là... Si t'écoutes comme il faut le cri, en fait... Si t'écoutes le cri. Alors moi, partout autour de moi, je vois de la vie. Je vois de la vie, je vois de la vie, je vois de la vie. OK. Je vois de l'histoire. Je vois un vécu, je vois un parcours. Je vois une voix! Je vois une voix! Tu vois, c'est ça, moi. C'est mon quotidien. OK, ça doit se chamailler dans votre tête, là, carrément. Oui, c'est sûr que j'ai eu à prendre de la médication, aussi. Vous avez eu combien de marionnettes? Est-ce que ça se calcule, combien de marionnettes vous avez eues? Parce que là, on différencie la Barbie de la marionnette. Oui. Vraiment, en tant que marionnettiste, c'est-tu? Comme marionnettiste, j'en ai eu des dizaines de milliers, je te dirais, là, facilement. Dizaines de milliers? Oui, plus de marionnettes que d'amandes. Ah bien! Oui, j'étais très seule. OK. J'étais vraiment seule. Puis la marionnette vous a offert un réconfort qu'aucun humain a pu vous apporter. Un réconfort dans tous les sens, là. Puis le nombre de spectacles que vous avez fait, ça, c'est-tu quelque chose qui... On est rendu à des milliers, des millions, même. OK. Des millions, parce que pour moi, tous les jours, il y a un petit spectacle qui se donne. C'est un spectacle. Ah, c'est... C'est un petit spectacle, là. C'est contagieux, votre passion, je vais vous dire. Mais, sais-tu quoi, Jérémie? Je suis contente que tu m'en parles. Parce que, pour moi, il y a un tabou derrière le théâtre de la marionnette, le théâtre d'objets. Tout le monde pense que c'est juste pour les bébés, là, là. Oui, oui, oui. C'est pour les enfants. Ben oui, c'est sûr, là. C'est sûr, c'est le perroquet, le croco. Ben oui, je comprends. Ça, c'est niaiseux. Oui. Ça, ça nous fait mal, là, nous. Les artistes de la marionnette. Oui. Mais, la beauté de cet art-là, c'est que c'est beaucoup plus fort parce que ça vient de l'imaginaire. Oui. OK? Je te donne un exemple. Avec ma compagnie de théâtre. Oui. OK? Qui est la main dans le trou. La main dans le trou. Oui. Ça, c'est ma compagnie que j'ai fondée. J'ai adoré le nom. Ben, moi aussi, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ça veut tout dire. Ben, l'image est forte. L'image est forte. Puis, moi, je me suis dit, je vais montrer aux adultes qu'on est capable. de faire du théâtre pour eux. OK. J'ai fait une adaptation théâtrale de la saison 1 de Fugueuse. OK. En marionnette. En marionnette, en théâtre d'objets. Ça devient quand même compliqué. C'est beaucoup plus fort. Je veux dire, c'est beaucoup... L'impact est beaucoup... La scène du gangbang, quand c'est un coffre à outils au complet qu'il fait, là... Hey! Ça fait plus que si c'est des humains avec des traits d'humains qu'on peut reconnaître. Ça, c'est à la limite. Fait que là, vous seriez prête, si Ludivine nous écoute, là, en ce moment, de lui dire... Hey, tu vas pogner de quoi quand tu vas revoir ta scène, mais avec des marionnettes. Ben oui. OK. Ben oui. Est-ce qu'elle a été au courant, les autres? Elle n'est pas venue. Ça snobbe, ça snobbe beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Oui. Mais je comprends, ça a connu un grand succès partout. Partout. Oui, puis en tant que comédien ou comédienne, par exemple, qu'on prend Ludivine, ou le gars qui joue Damien, là... Oui, on ne sait plus, là, c'est-tu JL, qui est-tu JL? Oui, mais il est bon sur TikTok. Mais tu sais, mettons que tu prends l'humain, là, derrière, tu sais, le personnage, là, quand même, le... Oui, 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 oui. Puis là, on te dit, écoute, c'était bon, mais une marionnette pourrait faire mieux. Oui. Et même fait mieux. Oui. Ça doit être assez confrontant. C'est sûr. J'imagine qu'il faut les comprendre, quand même, mais... Non, c'est sûr, je veux dire, on a de l'égo, là, dans ce milieu-là, c'est sûr et certain, là, tu sais. Mais à un moment donné, quand t'acceptes que... Tu sais, c'est une clé à molette qui viole un... Fanny, je pense, son nom? Oui. Oui. Bien, ça, c'est un petit fagnon, OK? OK. C'était l'objet, OK. OK. Hé, c'est fort. Mais je... Hé, 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 imagine deux instants, là. Oui. L'image de la femme objet, tu peux pas avoir plus ça dans la face, là. Bien, c'est ça. Tu sais, les films d'horreur, on a peur, on a peur, jusqu'à temps qu'il nous montre le méchant. Oui, puis là, ah, on a une image, fait que c'est clair. Moi, mon imaginaire était plus fort que ça. Moi, j'avais plus peur quand je le voyais pas comme ça. Harry Potter, en livre, là, machine et culotte. En film, je mangeais mon popcorn. Voilà, ben, 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 ben. Alors, ben, c'est la force du théâtre d'objets. C'est la force, tu sais, le monde capote sur le méthode acting, Jérémy, là. Le méthode... Ah, hé, je suis devenue Lincoln pendant trois mois. Ben, oui, ben, incarner un humain, c'est ben la cresse de base de l'interprétation. Ouais, t'essaieras de... Ici, Lincoln, c'était une Dyson. Essaye d'interpréter une Dyson pendant trois mois. Rester dans le garde-robe. Hé, exactement. Voilà. Voilà, jamais. Ah non, je... Ouais, ouais. Bon. Je comprends. Partagez-vous cette passion-là avec d'autres marionnettistes, des amis? Avez-vous des collègues? On est trois. OK. Dans votre compagnie? Non. Au Québec? Ouais, non, on est... Ah, pas au Québec. Non, non. Vous êtes tous? Il y en a un en Suède. OK. Puis l'autre, je pense que c'est quelque chose comme le Groenland, mais je suis pas sûre. OK. Ouais. Donc, on se comprend pas beaucoup. Ouais. C'est dur de... On a un petit groupe Facebook. Oui, c'est dur de la communauté. OK. Est-ce que ces deux autres marionnettistes-là partagent leur vie avec des marionnettes? Bien, moi, je te le dis, bien franchement, ils veulent pas... Ils veulent pas l'avouer parce qu'ils ont trop peur des répercussions. Ils veulent pas sortir publiquement. Mais là, la semaine passée, Rugen m'a dit qu'il était prêt à peut-être aller de l'avant, là, puis se mettre en couple sur Facebook. Carrément. Carrément. Alors là, il va commencer les photos de profil. Et oui, oui, il va faire des petits posts avec sa marionnette. Oui, parce que c'est sévère. C'est sévère. Ah, j'en ai mangé de la marde, là. On me dit... Le monde se gêne pas, hein? Non, 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 non. C'est assez capoté. Est-ce que vous avez eu une vie amoureuse avant Mario? Je sais pas si on peut qualifier ça de vie amoureuse, là. J'ai tenté de trouver l'amour chez les êtres humanoïdes, là. Je vais dire, c'est comme ça, les autres humains. Bon. Ça peut fonctionner. Échec après échec après échec. Ben, c'est sûr que moi, tu sais, d'emblée, je les voyais. Je voyais les traits. Je voyais les parties de corps. Je voyais tout ça. Puis je me disais, ça a toute la vie, ça, là. Fait que c'est sûr, c'est... Tu sais, moi, un pénis, ça a une voix, là. Oui. Ça va, ça déplaît. De faire parler le pénis, tu sais. Fait que j'en avais un. J'en ai fréquenté un. Billy, la queue. Ben, Billy, là. « Mets-moi dans ta bouche! Mets-moi dans ta... » C'est ça, là. C'était ça, c'était ça. Je le voyais tout de suite, là. Cette petite tête. Une petite queue. « C'est moi! C'est moi! Mets-moi dans ta bouche! Mets-moi dans les cheveux au complet! » Mais là, il n'aimait pas ça, Billy. Ouais. Il a mis un terme à la relation. Rendu là, on pourrait quasiment dire que c'est son problème. Ben, il passe à côté de quelque chose, là. Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule Eros avec Mister Beaugosse. Cette semaine, découvrez la Splash Dry, la serviette imperméable révolutionnaire d'Eros et compagnie. Elle vous permet d'utiliser des lotions, des lubrifiants et vous offre une totale tranquillité d'esprit. Idéale pour les femmes fontaines. Légère, confortable et douce, elle garantit votre confort ultime. Préparez-vous à une expérience inégalée. Parlant de fontaines, Linda, rappelle-moi, on pourrait s'amuser. Splish Flash, si tu vois ce que je veux dire. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Puis là, vous semblez vraiment dire que la source du problème de vos relations avec des humains vient de l'autre, vient de l'humain que vous rencontrez. Oui, parce que moi, je suis simple. Je suis easy going. Je suis comme, oui, 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 je suis une yes woman. Oui, what you see is what you get. OK. Parfait. C'est juste que comme vous êtes une spécialiste de la relation couple, puis vous avez un show qui cartonne à travers le Québec, soit par curiosité ou par... Je me dis, vous devez être capable, ça doit quasiment être compliqué quand vous rencontrez quelqu'un, de ne pas se laisser aller puis de ne pas rester dans l'analyse. C'est ça. Oui, bien voilà. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai compris que ma mission sur cette boule-là qui flotte dans l'univers... La Terre. Oui, la Terre. C'est... C'est ça, la Terre. Oui. Oui, bien dit. T'as une voix probablement pour vous. C'est moi, la Terre. Oui. Mais je ne vais pas très bien, c'est aussi. Voilà. Et ça fume beaucoup, cette terre-là. Oui, c'est capoté. Mais donc, je me suis dit, s'il y a un message que je peux offrir à la population en général, bien c'est... Ça va être... Moi, je vais me sacrifier. Je n'irai pas dans une relation avec un humain. Et je vais l'analyser. Et ensuite, je vais structurer les étapes pour arriver à un bonheur avec un autre, avec l'autre. Avec l'autre. Et puis moi, j'allais trouver cet autre-là qui me complète. Va s'en venir, là. C'est malheur. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Oui. OK. Je regarde, tu le rencontres, tu vas voir, il est fin. Oui. J'ai bien hâte de le rencontrer. On y a parlé brièvement, mon équipe, il a parlé brièvement au téléphone. Oui, oui. Ils ont bien aimé ça. Ils ont bien aimé ça. Ça a l'air d'avoir cliqué pas mal. Il y a de la jazette. Ça a l'air d'un gars assez verbomoteur, Mario. OK. Parlons-en de la rencontre avec Mario. Comment c'est arrivé? C'est où? C'est quoi? Écoute. Improbable comme rencontre. Improbable. On décide, on se dit, ça a l'air de quoi du théâtre d'action? On n'en a pas. Des films d'action, il y en a une chier. Du théâtre d'action. D'objet d'action? Oui, d'objet d'action. OK. Et puis, je ne sais pas, flash comme ça, on va faire John Wick. OK. En termes d'objet. Alors, il fallait caster. Fait qu'on a passé, on a passé des mènes en audition. OK. Ça a été un long processus. Quand même, j'imagine. On n'a pas trouvé par le biais des... Des auditions. Et c'est un collègue qui m'a dit, « Attends, j'ai peut-être quelqu'un pour toi. » OK. J'ai peut-être quelqu'un. OK. Il y a du ça de Mario. Ben oui. Devine qui? Mario. Mario. Je suis tombée sous le charme. Il a tout compris le personnage. Il a compris son gouffre intérieur. Sa souffrance. Sa souffrance. Il y avait du tac, de la répartie. Franchement, là, c'était impressionnant. Mais là, vous êtes tombée en amour avec l'interprète de John Wick? Parce que ça, c'est quand même dans ce milieu-là. Oui, ça arrive. C'est quand même. Des comédiens, des comédiennes qui, sur les plateaux, on joue un couple. Et là, après, une quinzaine, une vingtaine de... Puis là, je ne sais pas combien de représentations vous avez faites, mais il y a une chimie qui s'installe. Mais ça doit être difficile. On en a fait plus que brou. Plus que brou. Colin. Ben, parce que c'est dans les écoles. Fait qu'à chaque période, on en fait quatre par jour. On en fait quatre par jour. Oui, ça roule. Pas juste parce que c'était sur une moto, là. Oui, oui, oui. Ah, ben, OK. Il arrive. Ah, ben, il arrive. Eh, ben, Chris, parlant du loup. Parlant du loup. Salut, Marie. Eh, excuse-moi, Jay. Excuse-moi. Tu sais, comment c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh, je suis gênée. Problème de parking, moi, maintenant? Eh, en ville, moi, il n'y a rien qui me fait plus capoter que ça. Il n'y en a pas de parking. C'est, on dirait, un escape room. Ah, 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 ah. Eh, t'es drôle, mon G. Je peux t'appeler G? Tu peux m'appeler G. Je peux-tu t'appeler Mar? J'ai besoin de ton corps contre le mien. Ah, 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 ah. Très charismatique. Mais, voyons. Ben, non, mais quoi? On y a, on y a, on y a. C'est bout en train. Ben, je vois ça. Mario, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Désolé, il a fallu qu'on... Il a fallu qu'on commence avant que t'arrives, là. Ben, oui, pas de problème, mais, écoute, on était justement en train de discuter, là. Parlez-vous de moi? Ben... Elle me sentait, hein? J'avais l'oreille qui bourdonne, mais... Ici. On vient de rentrer dans le sujet de votre rencontre, comment vous vous êtes rencontrée. Oui. Katharina m'expliquait, là, le coup de foudre qu'elle a eu, quand t'es venue auditionner pour John Wick. Oui. Toi, comment t'as perçu ça, cette première rencontre-là avec Katharina? Ben, c'est sûr que j'ai été chamboulée de la tête au cul, m'a-t-elle dire, là. Belle pièce de femme? Ben, tabarnak, t'as-tu vu ça? Hey, B, non, va pas, là. Non, mais non, B, B, Chris, ça regarde pas, il est un saga... Mais non, là, hey, ça, ça m'aginque tellement, mon amour. Ah, vous êtes cute. Vous êtes vraiment cute. Non, mais, pour vrai, j'ai tout de suite vu la passion, la fougue dans son regard. Je me suis dit, elle, elle, c'est à marier, tu sais. C'est à marier, celle-là, tu sais. C'était pas juste physique, là, carrément, il y avait... Ben, oui, beaucoup. OK. Oui, oui, beaucoup au début, là. On t'a fourré ça partout, non? Il y a pas un endroit qu'on a pas fourré. Ah, ben, franchement. Excuse-moi, Jérémie, voyons, ça peut être... Lib, Lib, Lib. Ben, hey, 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 on va dire les affaires comme ils sont, là. Budget, t'en as-tu une petite copine? Oui, oui, j'ai une petite copine dans la maison. Ah, je comprends toute la fougue que je vois dans tes yeux, là. Je vis la même chose. Non, mais ça, on t'est belle, là. On les aime, hein. On les aime les caressés. On les adore. On les aime les beaux cheveux. On aime ça quand ils nous prennent, aussi, hein? Moi, j'aime ça, là, quand, t'sais, le eye contact dans tous les positions. On fait souvent ça devant un miroir, aussi, là, juste pour... Avez-vous un miroir au plafond? Ben, certain. Ah, ben, là, OK, non, là, ça va faire bien. Non, je disais, hey, 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 OK, je disais, ma gueule, ma gueule. Madame, elle veut pas qu'on parle. Madame, elle veut que je m'affaire. Ben, là, Seigneur, j'ai pas dit ça, là, mais quand même. Bon, excuse-moi, Jay. Il y a zéro stress, il y a zéro stress. On va en parler. Vous avez une relation unique. Vous êtes les seuls à être publiquement, vous afficher en couple. Ouais, ouais, ouais. Bon, j'en ai parlé un peu avec Katharina tantôt. Toi, Mario, quand tu jases avec les autres marionnettes, fais-tu des jaloux? Est-ce que... Ben, oui, c'est certain. C'est certain que... Ça jase. Ouais, ouais, ben, c'est parce que j'ai connu un succès, tu sais, j'ai, en toi pis moi, c'est pas normal que quelqu'un connaisse un succès aussi rapidement que moi. Moi, je suis parti de là, là. Ouais. Pis en deux shows, now we're here. Ouais, ouais, ouais. Now we're here talking about successful, Jay. You know? You know? I know, I know. Role model, tu sais. Pis dirais-tu que c'est... La jalousie vient simplement de ton succès? Ou... Ben, ton succès est un peu dépendant de Katharina. Pis là, en plus, rajoute... Non, non, va pas là. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Va pas là? Non, ben, calme-toi, s'il te plaît. Non, regarde, j'aime pas ça quand les gens disent ça. Tu peux-tu comprendre? Oui, oui, mais je comprends. Mais là, tu sais, il fait sa job, là. Excuse-moi. Non, regarde, excuse-moi, j'ai... Excuse-moi, c'est que c'est sensible pour moi. Je comprends, Mario. Je... Je suis quelqu'un. Moi. Mario, t'étais pas là tantôt. Pis, tu sais, je l'ai abordé avec Katharina. Non, moi, je suis pas là pour vous... Vous poquer, vous... Tu sais, vous catégoriser. Je suis là pour faire l'avocat du diable. C'est des préjugés que les gens ont. J'ai le goût qu'on les aborde. C'est pour vous... Vous se donner l'opportunité de vous expliquer. Non, excuse-moi, excuse-moi, bro. Hey, excuse-moi. Y'a pas de stress, man. Mais oui, où est-ce que je m'en allais? C'est votre rencontre professionnelle qui t'a amenée au top, qui crée clairement de la jalousie. Rajoute par-dessus ça votre relation amoureuse. Ça aussi, ça a dû créer de la jalousie, non? Ouais, c'est sûr que les gens, ils croient pas. Ils pensent pas qu'on est capable de trouver l'équilibre. Mais comme n'importe quel couple, on fait des compromis, on discute. Hey, c'est drôle, j'ai dit ça tantôt. J'ai dit exactement ça, on a trouvé le terrain. Mais oui, on est pareil, on est pareil. C'est concierge, elle est belle, elle est cochonne. Bref, je comprends. Mais moi, tu sais-tu que je me suis dit? J'ai dit, pour moi, je vais arrêter de le voir comme du négatif. Puis je me suis dit, on va tourner ça en positif. On change pas les affaires sans les brasser. Exactement. On fait pas d'omelettes sans casser des oeufs. Exact. Après ça, bon, c'est sûr que... C'est cute à mort. C'est sûr que vous avez eu votre lot de critiques, comme on vient de le mentionner. Vous avez une relation unique. Mais vous partez sur les routes du Québec avec une conférence dans laquelle vous donnez des clés aux gens, vous expliquez, vous essayez d'apprendre aux gens c'est quoi une bonne relation de couple. Exact. Comment un couple qui est unique peut donner des conseils à la majorité? Ben ça, on va te le dire, il est unique parce que... Hey, il y a règle de me parler. Excuse-moi, tu me coupes la parole. Excuse-moi, Veille. Non, mais vraiment, il n'y a pas de stress. Peu importe qui veut répondre, il n'y a pas de... Non, mais vas-y, vas-y, Marion. Non, excuse-moi, c'est juste... Parce qu'il me regardait en posant la question. Tu comprends, tu dis que... Oui, pas trop, pas trop. Excuse-moi. Ben non, mais tu vois, regarde, c'est ça. Ben regarde, tu vois, tu dis qu'on est unique. Regarde, nous autres, on a des accrochages, comme n'importe quelle autre couple. OK. C'est ça la beauté. C'est que, malgré les obstacles, malgré que des fois, on se tape ses nerfs, que, bon, madame à ma tête, nanana, 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 nanana. Tu comprends, t'as les affaires de madame, t'sais. Puis, malgré tout ça, ben, at the end of the day, on se parle. La communication. On a compris qu'il fallait mettre dans nos agendas des moments d'amoureux. Parce qu'on travaille ensemble, nous autres. Alors, distinguer travail, activité, amant, ami, amoureux. C'est ça, collègue, puis couple. Collègue, couple. Voilà. Mais regarde, j'aurais pas... Toi, t'as une chance de parler. J'aurais pas pu dire ça aussi bien. C'est bien parlé. C'est vrai que c'est intéressant. Mais, justement, ça amenait à ma prochaine question. Souvent, on dit, don't fuck with the payroll. Je sais pas. Oui, oui, c'est vrai que c'est sûr. Puis, est-ce que... Bon, est-ce que votre plan, c'est de continuer à travailler ensemble? Est-ce que là, vous passez John Wick, puis après ça, on change? Est-ce que vous allez avoir des carrières séparées à un moment donné? J'ai dit tu? J'ai dit tu? Ben oui, rendu là, ça va sortir. Ben, regarde, Jérémie, on... Mario va aller aux States pendant un moment. OK. Ouais, ben, on m'a pressentie pour un gros caliste de rôle, là, là-bas. Je sais pas si je peux en parler. Aïe, 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 aïe. Un petit coup, puis ça fait toujours plaisir. Ben, mettons que c'est un super-héros puis une chauve-souris en même temps. OK, OK, on nommera pas, mais ça... On nommera pas, mais maintenant... En verlant, ça serait Tamba, là. Ah, c'est ça, c'est ça. Tamba, voilà. Fait que... Ouais, j'ai décroché ça, là. OK, qu'est-ce que... I'm gonna go international. C'est-tu un film que de marionnettes? Non, je suis... Non, non, je suis le seul. Écoute, toi, entre toi et moi, j'ai été aussi surpris qu'ils m'appellent déjà en partant. Mais quand, en plus, ils me disent, c'est toi qui l'a, c'est toi, mon Mario. It's you. It's you. It's you, Mario. You got it. You got it. À terre. Je le sais, c'est moi qui l'a ramassé. T'as chié sa main, carrément. Oui, oui. Dans le fond, ma question... Ma prochaine question est pour toi, là, Katharina. Si Mario va aux States jouer dans Batman, puis là, c'est peut-être super néophyte comme question, mais j'imagine que les gens à la maison se posent la même question. Tu sais, tu vas aller avec Mario ou t'auras pas le choix d'aller aux États-Unis? Je le vois pas comme ça. Tu le vois pas comme ça. Parce que c'est son expérience à lui. C'est lui qui a travaillé d'arrache-pied pour en arriver là. Il travaille. C'est lui qui a fait l'audition. Oh, baby. Non, mais c'est vrai. Il travaille. Il travaille fort. Puis moi, je serais pas là. Tu comprends? C'est pas moi qui est là. Mais là, baby, tu vas quand même être là. Un peu, ben... On va l'attendre à l'hôtel, mettons, après ses tournages. On va lui faire des massages de pieds. On va prendre un bain. Mais ce sera pas toi qui va contrôler Mario sur le cercle? Il revient tout le temps avec ça. Il y a pas de contrôle tant que ça. Je comprends ce que tu veux dire dans le sens où c'est ma main. Moi, je la vois pas comme ça. Je la vois pas. On est vraiment deux entités. Oui, c'est ça. On est deux. Toi, tu contrôles-tu ta blonde? Non. Non? Bon. Ben, je contrôle pas ma blonde. Puis ma blonde, elle me contrôle pas. Je comprends. Mais on se complète. Mais on se donne une raison vive chacun. Tu dirais en quelque sorte, puis je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais que Katharina est ta raison de vivre. Ben, regarde, Katharina. Cata, cata, catin. Catin. OK. Katharina, ça vient de Catin. OK. C'est ma petite catin. C'est ma petite catin. OK. Je comprends. OK. Puis, je veux dire, ça va dans les deux bords, les caresses, puis les... On bouche les trous de tout le monde, là. Ah oui, oui. Tout le monde, c'est... Mario. Hé, ça me gêne, là. Y'a pas juste elle qui te joue après la baguette. J'ai ici. Mais ça, ici. T'es hot. T'es hot. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ta vibe. Hé, moi aussi, j'ai... Tantôt, on parle pareil. Des fois, on complète nos phrases. Ben, je vois pourquoi ça marche, vous deux. Ça, c'est sûr. Hé, moi, ça te dérange, tu? J'irais pisser un petit peu. Faut que j'aille pisser. Y'a pas de problème. Hé, moi, je peux-tu rester? Je peux rester avec Mario, oui. Bon, il y a pas de problème. Parfait. Bon, ben, continuez sans... J'ai hâte de voir... Comment ça va se passer. Oh, je t'ajustais ça, Mario. Ah, tabarnak, qu'un gars, ça. Hein? Ah, ouais, t'es... Ah, si. J'en sais pas des belles boules. Ah! Mais là, Mario... Hé, Mario. Hé, Mario, ça, c'est moi, ça. C'est toi, ça, oui. Hé, je peux juste te dire un secret. Je suis tout oui. Tantôt, je cherchais pas du parking. OK. J'étais allée voir... J'étais allée voir... You know? My lady! Qu'est-ce que tu veux dire? T'es allée voir... T'es allée voir une autre femme? Ouais. T'es connaître Perline? Perline, la... Pas la mère de Canel est plus, non? Ah, ouais, monsieur... What a mouth! OK. Ah, ouais, non, dans Perline, là. Oh, oui, c'est comme la poudre de Perlipin-Pin, là, tu sais. Ça fait que tu... Oh, man. Tu baisais avec Perline avant d'arriver ici? Oh, oui. Baiser, c'est pas le mot. C'est animal, ce qu'on fait. Puis Katarina est pas au courant de ça? Ben non. Non, non, non. Ça, c'est entre toi et moi, là. C'est juste que... Je suis plus capable de garder ça pour moi tout seul. Je suis avec toi, là. J'ai comme... Je t'ai saisé. T'es un bon gars. Ouais. Mais moi, c'est... Bon, c'est ça. On dirait que tu... Non, mais t'en parles pas, là. Tu m'arrives avec ça comme une bombe, là. Non, ben non, ben non. J'ai... 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 Je veux dire... Ouais, on a rien qu'une vie, là, tabarnak, là. Hé! Non, je... OK, mais... Puis là, soyons clairs, là, Katrina, vous êtes pas un couple ouvert, là. Elle est pas au courant de ça. Non, je crois pas en ça, moi. Puis étant la marionnette de Katarina, mettons qu'on revient à la base, là, je sais que t'aimes pas ça, que je sais... Ouais, ouais, ouais. Vas-y, 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 pose la ta question, là. Mais t'as pas peur que si elle la prend, vous vous sépariez, puis que tu perdes tous tes contrats avec elle? Non, t'es-tu fou, tabarnak. Elle est folle de moi, celle-là. Ah ouais? Crès! Hé! Elle me regarde, elle me mange, elle me regarde, elle me fait... T'sais, je l'ai dans ma main ici, là. Ouais, ouais. Là, ma main ici, elle me mange, là, même, je peux lui dire, puis faire faire, qu'est-ce c'est que je veux? Ouais. T'sais, moi, là, qu'elle parle, t'sais, qu'elle contrôle, dans le fond, là, t'sais. OK, fait, fait, toi, tu dirais que, contrairement à ce qu'on penserait, là, puis à ce que la majorité du monde pense, qu'elle te contrôle, toi, t'es prête à dire que c'est toi qui la contrôle? « Absolutely fucking yeah, bitch! » Ben, t'sais, c'est un peu tout ça, hein, elles sont toutes malléables, celles-là, là, t'sais. Ouais, ouais. Mais elle, je veux dire, avec son père, sa mère, elle a tellement d'adéchoux, là, c'est facile, je l'ai de moins. C'est capoté, Mario, parce que, pour être honnête avec toi, moi, j'avais le goût de profiter de l'entrevue, là, pour peut-être d'avoir un moment avec toi pour savoir, es-tu sous l'emprise de Katharina, est-ce qu'elle te manipule, est-ce que t'es, t'sais... Ben, t'sais, est-ce qu'elle me manipule? Je pense qu'il y a pas d'humain qui fait pas des affaires pour obtenir quelque chose. Tu comprends-tu ce que je veux dire? On a tout un agenda derrière nos actions, là. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'elle, elle a ses affaires. T'sais, je veux dire, elle, elle a des trucs à régler, à combler, moi, je lui apporte ça, puis à l'inverse, t'sais, tu comprends ce que je veux dire, là? Je comprends. Là, c'est juste, écoute, puis j'accueille, là, vraiment ton... Tu sais, tu me fais confiance, tu te confies... Il y a un mot, là. Hein? Pas un mot, là, tabarnak. Ben, c'est juste, c'est là où je voulais m'en venir, c'est juste que là, je te reçois à mon podcast, je vous reçois à mon podcast, vous venez parler de votre conférence, puis tu profites du deux minutes qu'elle va aux toilettes pour, en ongle, comme ça, m'avouer ton adultère, ton mépris, même, je dirais, envers ta marionnette-ci, ta copine. Je la méprise pas. À la base, là, on s'aime pour vrai, Jay. Là, t'as pas compris mon message. T'sais, t'es mieux de te garder toujours quelque chose d'une bonne racine à quelque part. Moi, moi, en quatre ans, c'est ma racine. OK. C'est juste que j'ai d'autres branches qui poussent ailleurs, t'sais. OK. On est un arbre solide. Oui. Enraciné. À qu'elle s'en vient, t'en reviens. Oui, fait que c'est ça, fait que ben, honte à Vegas aussi. C'était que ça a bien été aux toilettes. Oui, c'était un plaisir de publier, j'en ai vraiment besoin. Bon, il y a pas trop de niaiseries, ça, là. Non, non, mais on, ben, t'sais, c'est le fun parce que là, j'ai eu, on a encore parlé de votre relation, mais là, en ayant la vision de Mario. Ah, il arrête pas, hein, il arrête pas. Ben, c'est là où, on dirait que ça a comme bien été que, tu veux-tu de l'aide, Mario? Non, non, hé, je suis capable tout seul! Non, hé, hé, je suis pas, tu sais, je suis capable de boire. OK. Non, mais c'est le fun d'avoir eu l'opportunité de parler avec Mario et de voir vraiment que vous avez deux visions. En tout cas, on a assez parlé de votre relation, votre conférence à aller voir, des bons conseils. Tout ça est sous votre site internet, les dates, etc. Avant de quitter tout ça, j'ai comme quelques petites questions sur l'univers de la marionnette. Ben oui, ben oui. Pour qu'on démarre tout ça, justement aussi le théâtre d'objets, la marionnette. Hé, Jay, tu savais-tu, moi, j'ai déjà été coloc avec Bibi. De Bibi, Geneviève? Oui. OK. On habitait ensemble 4 ans. C'est vrai, il est tout ça? Ben, écoute, nice guy. Nice guy. Nice guy, super. Je sais pas pourquoi, quand la pandémie est arrivée, il a viré bizarre, là. C'est ça un extraterrestre pour vrai? Oui, oui, oui. OK. Oh, oui, c'est vraiment un extraterrestre. La pandémie, il a pas fait? Hé, tabarnak, c'est mieux à dire des affaires qui a pas de bon sens, là. T'sais, hé, t'sais, je veux dire, t'es un extraterrestre, t'es arrivé de l'espace, pis tu me dis que la Terre est plate. Viens donc, tabarnak. OK, il a chieré en esti, là. Trop de temps libre pour... All right. Mais sinon, nice guy, là, pour vrai. Vraiment, vraiment. Oui, oui, super smart. Excellent au d'or. Bibi est super bon au d'or. Super bon au d'or. Ben, si je le croise dans un bord, je parierais pas ce qui aime le d'or. Merci du conseil. Ben, regarde, un plaisir. Écoute, j'ai goût de commencer par, est-ce que tout peut être une marionnette? T'en as parlé un peu, tout peut avoir une vie. Toi, Mario, t'es d'accord avec ça? Étant une marionnette, ça t'insulte pas de dire que, par exemple, je peux faire parler mon verre et que ça devient une marionnette? Non, regarde, c'est sûr qu'on n'a pas la même vision qu'à Tapie. Moi, non, ça, c'est sûr que moi, je le vois partout. Je le vois partout. Ben, c'est ça. Elle est au premier degré, elle. T'es éteinte, j'ai manqué le bouchon, là, tabarnak. Qu'est-ce que tu veux qu'il me raconte, ce bouchon-là? Ah, je suis de Liège, OK, je m'effrite à un moment donné. Bon, regarde. Ouais, je comprends. Je comprends. Je comprends. Mais moi, par exemple, je pense que dans ma forme de marionnette, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus... C'est comme toi, mais en mieux. Tu comprends-tu? En décuplé. Toi, t'es comme moi, mais en mieux. Mais décuplé, c'est-à-dire que je veux pas... Attends, excuse-moi, ça m'a sorti. Non, 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 il n'y a pas de stress. Je viens d'entendre ce que j'ai dit. Non, 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 il n'y a pas de stress. Je veux que j'essaie de... Non, il n'y a pas de stress, t'inquiète. Je m'excuse. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mes yeux sont plus exagérés. Oui, oui, oui. Donc, forcément, quand je joue, tout est plus gros, plus élaboré, plus complexe. Exagéré, caricaturé un peu. Oui, ben, pas une caricature. Non, non. Juste la vérité, mais en gros. OK. Puis là, tu parlais dans ton style de marionnette. Toi, t'appartiens-tu, tu sais, vite comme ça, en te regardant, je dirais que t'appartiens comme à la grande famille... De l'UDA. De l'UDA, oui, mais je veux dire un peu comme les... Tu sais, dans le style des mopettes, il y a plusieurs styles de marionnettes. Oui, oui, oui. On t'a dû entendre ça souvent. Ah, tabarnak. Oui, mais oui. Non, mais moi, y a-tu une affaire qui m'insute plus que d'être dans la même catégorie des hosticatins horribles à plein temps? Tabarnak! C'est pas la première fois qu'il se fait parler de ça. Hey, non, mais t'as-tu vu ces astuces d'affaires-là? Ça, ça, c'était peur, hein? Ça, là, ça, ça tue le désir d'avoir des marionnettes dans sa vie. Puis je comprends, je les regarde, je vomis, je dégueule partout. Qu'est-ce que c'est ça, cette représentation-là à TV? OK. À TV nationale? Ouais, ouais, ouais. Peux-tu croire? Ouais, c'est... Excuse-moi, je me sens apporté. Il y a zéro stress, je comprends. C'est ça, comment on se calme. Non, mais regarde, t'sais, un moment donné, je veux dire, pique-moi pas, puis je m'emporte pas. Mais non, mais regarde, il y a de même, là, c'est comme ça. Il y a zéro stress. Je comprends que c'est un sujet, quand même, tout, t'sais... Mais, OK, si, par exemple, étant jeune, j'avais fait l'activité avec ma mère, on a pris un vieux bas, on a cousu des boutons, puis on a fait parler à la main d'une marionnette. Pour vous, peut-être, cette question-là est un peu plus pour toi, Katrina, qui est marionnettiste. Est-ce qu'on considère ça comme une marionnette ou juste, carrément, une entrée en matière? Je te dirais que ça dépend vraiment, c'est quoi le background psychologique que t'as investi dans la création de ce personnage-là. C'est sûr que si c'est... « J'aime les papillons! Moi, j'aime pas les papillons! » Hé, c'est mec. C'est mince, là. C'est mec. Mais est-ce que cette marionnette-là, vient d'un background de violence? Est-ce qu'il y a de l'alcoolisme? Est-ce que, là, ton épisode est plus monétisible parce que j'ai dit tous ces mots-là? Non, non, non. OK, parfait. Et même si c'était... OK, pardon, je le sais. C'est très certain que t'as déconné. Je vois vraiment l'artiste qui... Merci de t'artiste. C'est pas stressé. Bref, ça, c'est intéressant. Il y a de la matière. Après ça, l'apparence. Je m'en fous, moi. OK. Tu comprends? Donc, c'est vraiment plus le contenu que le contenant. Ben oui. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui. Si tu me racontes, « Mon vélo, il n'y a plus de roue! » Wesh! Ça me sert à rien. Qu'est-ce que je veux apprendre avec ça? On compte jusqu'à trois, un, deux... Tu sais, ça, c'est bébé, là. Ça, ça sert à rien. Oui. Puis, hé, là, là, voyons, là. T'as-tu fait que les enfants, aussi, apprennent? C'est une belle initiative. Mais non, mais je le sais. Mais tu le sais comment. J'aime pas quand on infantilise notre métier. Bon, hé, excuse-là. Tu sais, regarde, on va changer ton tampon. Si t'as besoin, ma belle, là. Oh, OK, Mario, par exemple. Pas besoin de... Non, non, mais excuse-moi. Mais tu sais, c'est une blague dans le sens que, tu sais, elle-même, elle dans son... Non, non, non. Mario, pauvre, ça, c'est blessant. Hé, je m'excuse. T'as raison, je m'excuse. Écoutez, on va changer de sujet, là. En terminant, j'ai... Je vais vous nommer des types de marionnettes. Puis on va les classer sur une échelle de 0 à 10. Bon, 0, c'est pas du tout une marionnette. Comme, par exemple, le bouchon de liage serait un 0. Puis, bon, c'est sûr, vous avez peut-être pas les mêmes réponses. Dessine-y un sourire, whatever. En tout cas, il y a peut-être moins de moyenne. Donc, je vais attendre chacun de vos réponses, ça, c'est certain. Mais 10 étant Mario, par exemple. OK. Qui a une carrière. T'es fin, t'es fin. Ben, regarde, on fait plaisir, bro. Fait qu'allons-y avec ça. La première marionnette que j'aurais... Commençons par ce qu'on vient de parler, le bas, avec des yeux en bouton. Bon, moi, d'emblée, je trouve ça pu. Je trouve que c'est simple. C'est du déjà-vu. Mais ça peut faire la job. OK. Ça peut faire la job. J'irais qu'il y a deux. Un 2 sur 10. Oui. Puis toi, Katharina? Mais comme je te dis, ça dépend du contenu. Mais avec le contenu, là, je suis prête à dire 5. OK. 5 sur 10. 5 sur 10. Il y a du potentiel. Je vois... C'est parce que c'est malléable, c'est mobile. Tu sais, il y a vraiment... Il y a beaucoup d'options, plus qu'avec, par exemple, un bouchon. Je veux pas... Je veux pas faire... J'ai dit ça devant lui. Je pense pas que ça le dérange. Mais oui, il y a plus moyen de faire bouger une bouche dans un bas, par exemple. Par exemple. Donc, disons, il y a des traits. Une poupée gonflable. Oh, tabarnak. Ça, c'est... Bien. C'est bien. OK. Oui. Écoute, il y a moyen... Il y en a de toutes les genres. Il y en a à 50 piastres, il y en a à 6 000 piastres. On est d'accord. C'est con. Oui. Ça, c'est le fun. Ça a l'air d'être... C'est comme vrai, quasiment. Oui, oui. Ça, c'est le fun. Oui, c'est facile. J'ai travaillé avec eux d'une fois. Ah oui? Oui, on avait fait « Dirty Dancing » au Théâtre de Marseille. OK. Au Grand Théâtre de Marseille. C'est un cœur, hein? Ça avait bien marché, puis elle était bonne interprète. Juste ça, on était des collègues. Oui, mais elle était bonne, puis elle était bonne. Mais elle était bonne, puis elle était bonne. OK. Puis toi, Katarina, tu dirais... Bien, à Bélai, donne-leur un métier. Je trouve qu'il y a de la matière. Ça fait que je dirais un bon... Par contre, des fois, c'est un peu figé. Oui, oui, oui. Ça fait que là, ça devient... Au niveau d'une marionnettiste, pour moi, je trouve qu'au niveau de... Ah, comment je fais bouger ça, c'est limité. Je dirais 7 sur 10. 7 sur 10. Puis toi, Mario, t'avais donné... 12, baby! OK. Non, tu n'as pas dit 10. Oui, oui. Oui, c'est facile, 10. Bon, on en a parlé tantôt, mais si on parle, mettons, de Miss Piggy, une marionnette mopette... Oui, oui. C'est un peu comme toi, Mario. Tu sais, puis je ne veux pas t'insulter, mais une marionnette dans laquelle on rentre la main, on contrôle avec des baguettes. Sur 10, vous qualifieriez ça de combien... Miss Piggy, c'est l'histoire. Oui. C'est mon niveau des champs, tu comprends? C'est ta dodo. Moi, j'ai tout appris avec Hermit, avec Miss Piggy. Ça, c'est tout. Puis c'est américain, c'est le fun, il y a un bon rythme, il se renouvelle. Oui, oui, oui. Tu sais, je veux dire, ils sont allés dans tous les sens avec ça. Il y a de l'amour. Moi, pour vrai, c'est top of the top. Ça fait qu'il y a un 10 sur 10. Ah oui, puis moi, sincèrement, je dois avouer que c'est un travail de marionnette. Ils sont forts. Ils sont forts. Ils sont bons. Ils sont forts. Celui qui joue de la batterie, c'est drôle. Il est bon. Il joue pour vrai. Il joue pour vrai. C'est vrai? Dans la même catégorie, on a à penser plus proche de nous. On passe partout. Canel, Pruneau, toute cette gang-là. Oui, oui. Oui, bien oui. Je ne veux pas. Les autres aussi disent sur... On va dire, oui, oui. Vas-y, toi, B, qu'est-ce que tu dirais sur... Ils font la job, je veux dire. Quatre. C'est bon, tu sais, dans ce sens... C'est bon. Oui, c'est pas... C'est comme la pop, j'imagine, de la marionnette, là. C'est le grand public, puis... Oui, oui. Mais tu sais, c'est parce que ça reste des enfants. Il n'y a pas juste des enfants, il y a aussi des... En tout cas. Oui. Dernière... Dernière opinion, là. On lâche les échelles, mais j'ai goût de vous demander, est-ce que... Bon, c'est quoi votre relation avec les marionnettes à cordes, les marionnettes qui sont contrôlées par le haut? Ça va, ouais, t'as... Avez-vous déjà fait ça, Catharina, de la marionnette? Écoute, moi, j'ai essayé ça, mais moi, tu le dis, c'est du trouble pour rien. Oui. C'est du gros calice de trouble pour rien. Puis ça, c'est parce que c'est des marionnettistes qui voulaient braguer partout, checker ça, la complexité. Tu sais, c'est comme... C'est comme dans les compétitions culinaires. Oui. Tu sais, à un moment donné, quand t'en mets trop dans l'assiette, ça goûte plus rien. Tout goûte la même affaire. Je comprends. Là, il y en a trop. Ça goûte toute la même affaire. Ben oui, ben oui. Hey, savez-tu, j'ai fait un souper presque parfait. T'as fait un souper presque parfait? Oui. C'est un spécial d'été. OK. Hey, c'était vraiment le fun. J'ai fait un petit tartare en vérine. C'était bon, bon, bon. J'étais arrivée deuxième. OK. Oui, oui. Mais il est bon, cook, pour vrai. Ouais? Tu cuisine bien. Ben, tu sais, quand je me débrouille, tu sais, Ricardo, le meilleur. Ouais. Tu te trompes pas avec ça. Non, c'est ça. C'est ça. OK. Ben, écoutez, moi, je trouve ça le fun. Ça a comme un peu détaboutisé le monde de la marionnette. Oui, c'est ça qu'on fait. Pour vrai, votre amour, tu sais, transpire. C'est inspirant. Je m'excuse, Jay. Oui. Je veux juste dire, aujourd'hui, c'était pas une bonne journée pour moi. J'étais stressée de venir. J'écoute ton podcast, je te trouve bon. Puis là, j'ai dit des choses qui ont dépassé ma pensée, tu sais. OK. Je suis fatiguée, je suis stressée. Les impôts, les taxes, nan, nan, nan. Tu sais, être reconnue comme citoyen. C'est très complexe. Il y a beaucoup de papes raves. Puis je veux juste prendre ma tribune pour dire, tu sais, Kata, je t'aime. Puis je t'échangerais pas, là. Puis je m'excuse aussi, des fois, je dis des affaires qui dépassent ma pensée. Tiens, comment pas... Vous êtes cute. J'ai des frissons, vous êtes... Comment pas... Il sait exactement quoi me dire. Il sait comment te parler. Vraiment. Exactement. On dirait que je m'en ai qu'il prend tes mots. C'est ça, exactement. C'est ce que tu veux de plus. Écoutez, avant de partir, je sais pas si vous voulez vous adresser directement à la caméra. Si vous avez un message pour les gens, là, qui encore douterait de votre amour après cette entrevue-là, qui vous critiquent, si vous pouviez vous adresser directement à eux, là, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Si t'es à mauvaise place, c'est pas de ma faute. Man up! Man up! OK. Ouais, puis, tu sais, venez voir notre show. Soyez curieux, puis vous allez comprendre des choses. C'est ça qui est le plus important. Puis si je peux m'adresser aux petits marionnettistes de la tâche, je peux-tu? Ben oui. Je sais que tu fais ça. Oui, oui, les petits marionnettistes de demain. Ben oui. Moi, le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est, essayez pas de développer une personnalité. Soyez malléable. Soyez vide. Laissez-vous remplir par les autres. C'est la plus belle chose pour ce métier-là. Être personne, et donc être tout le monde. Se laisser remplir par les autres, un peu comme une marionnette, le fait. Exactement. J'adore. C'est vraiment beau, c'est inspirant. Merci énormément d'avoir pris votre temps. Ben, merci à toi, Roger. J'ai besoin! On ira prendre une bière. Ben oui, certains, ça me fait plaisir. Moi, j'aime ça, je vais au boule. J'aime ça. La bière est moins chère. OK. On ira. Tu viendras aussi, Catalina, t'es la bienvenue. Merci à tout le monde qui était à l'écoute. À une prochaine fois. Merci, Mario. Merci, Catherine. Merci, merci. Merci. Merci.